On a beaucoup d'initiatives en France aujourd'hui concernant la formation en fabrication additive. On a beaucoup de demandes, en particulier sur de la formation professionnelle et professionnalisante dans le domaine de la fabrication additive. On veut relancer une dynamique de travail en réseau et relancer des journées techniques. Ça avait des vertus parce que ça a permis globalement que le réseau monte en compétences de manière assez formidable. La fabrication additive, il faut qu'on l'intègre. Il faut qu'on l'intègre dans la conception, il faut qu'on l'intègre dans les process, qu'on l'intègre dans l'ensemble de la chaîne de valeur, mais il faut qu'on pense encore à l'ensemble du reste qu'il y a autour et que tout ne peut pas être fait avec cette technologie. Tout n'est pas même à faire avec cette technologie-là. L'idée, c'est effectivement d'avoir des projets de recherche pour pouvoir avoir des machines et aussi pour pouvoir avancer sur nos connaissances là-dessus et pour pouvoir les partager. La machine de fab additive, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Je sais que les TP qu'on peut faire sur d'autres procédés, il faut toujours s'inspirer de ce qu'on a fait avant, mais que ce soit en injection plastique ou que ce soit en forge, en fonderie, il faut aller de A à Z, c'est-à-dire de la conception des pièces, la conception des outillages pour ces procédés où il y a besoin d'outillages. On les met en œuvre, on se plante, on foire les pièces, etc. On voit ce qu'il faut changer pour faire. Là, on a appris des choses. On sait qu'on sait faire. Une fois qu'on a fabriqué des pièces qui fonctionnent, on sait qu'on sait faire. Et là, la fabrication additive, c'est pareil. Ce n'est pas du spectacle, ce n'est pas du presse-bouton. C'est quelque chose qui doit rentrer dans les gènes des formateurs. Donc déjà, on peut commencer par recenser les compétences et les gens qui voudraient travailler au sein du GIS. Faire des listes, des cartographies, des matériels qui sont disponibles dans les différents établissements et des logiciels qui sont disponibles. Ça serait bien également d'avoir un bilan des formations qui ont déjà été montées. C'est important que tout ça, on puisse le transférer dans nos formations et qu'on soit à la pointe là-dessus pour être des leaders sur ces nouvelles technologies et continuer à être visibles auprès des industriels en montrant justement qu'on est capable de les tirer vers ces nouvelles technologies avec notre assistance, notre support et en particulier en formant leurs élèves de demain et leurs ingénieurs et techniciens d'aujourd'hui.